Nous sommes le 25 février 1995 sous l'appui de la 49e édition du HeadVolk 205 km et sa bonne dizaine de monts. Dans un peloton du trentaine de coureurs dans le Vieux Quaromont, Schmil et Balerini ont accéléré. Ils vont être rejoints par Van Ouydonk et Rob Hammerling, mais ce dernier coureur de la TVM va être lâché dans le mur de Gramont. Derrière le peloton est pointé déjà à plus d'une minute, il va falloir vite réagir. C'est ce qui va se passer un petit peu au sein du peloton dans l'ascension suivante, le Molenberg, tandis que devant on voit que le corps de la formation TVM peine dans le Vieux Quaromont. Nous sommes dans le Molenberg et là c'est Johan Mousséou qui tente sa chance, mais derrière un coureur va vite réagir, c'est un corps de la formation Loto équipé de Schmil, il s'agit du championnat de la musique Nelly Sen et c'est le coureur qui va être repris dans le peloton. A l'avant de la course, on a continué à garder une belle avance sur le peloton et Ballerini pose une première attaque, Van Ouy donc réagit à l'attaque de Ballerini, malheureusement à 2 km du terme, deuxième attaque du Transalpin et là les deux coureurs adversaires de Ballerini, Schmil et Van Ouy donc ne réagissent pas et donc c'est une victoire, une première victoire italienne sur le Headbolk avec la victoire de Franco Ballerini de la Mapei, vainqueur de Paris-Bruxelles 90, qui devance donc de 6 secondes. Van Ouy donc et Schmil, au sein du peloton à 23 secondes, c'est Wilfried Nelly Sen qui règle ce peloton devant Yelen Aydam et Johan Mousset. Ciao à tous !